Donc ici, moi je vais faire une première méthode ici pour la symétrie axiale. Donc la symétrie axiale, je vais utiliser la méthode à l'équerre. Vous allez voir qu'à la prochaine séance, je vais utiliser la méthode au compas. Donc en fonction des situations, l'une ou l'autre est plus rapide. Donc ça, ce sera à vous simplement de choisir celle qui vous convient le plus. Première chose ici, moi je vais tracer une perpendiculaire. Donc ici, je prends mon axe de symétrie et je vais tracer une droite perpendiculaire à cet axe. Une fois que j'ai fait cette perpendiculaire, je prolonge. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Tout simplement pour gagner du temps. Vous avez vu en symétrie qu'à chaque fois, vous traciez ici, vous posiez l'équerre sur l'axe, on trace la perpendiculaire, on prolonge et on reporte la mesure. Moi, en fait, je vais faire toutes les perpendiculaires en une seule étape grâce simplement à la droite qui est ici. Pourquoi ? Parce que si j'ai un angle droit ici, toutes les parallèles que je vais tracer à cette droite-là vont aussi former un angle droit avec l'axe. Et donc, en posant mon équerre ici, directement sur l'axe que je viens de tracer, et en effectuant les différentes parallèles, naturellement, moi, je vais trouver ici toutes les perpendiculaires qui m'intéressent. Et à partir du moment où j'ai donc toutes ces droites qui sont perpendiculaires à l'axe, donc si je peux mettre ici un petit codage, il me reste simplement à reporter ici les différentes longueurs. Donc ici, évidemment, la longueur, quand je la prends, je la reporte évidemment sur l'axe qui m'intéresse. Donc ici, il n'y a pas de difficulté, c'est pas comme à la symétrie centrale où on peut se tromper, de toute façon ici, on la prend sur un certain axe, et on va reporter la longueur évidemment sur le même axe. Ce qui est la même chose pour la symétrie centrale, mais des fois les axes ici s'entremêlent, ce qui n'est pas ici le cas. Donc si je prends la petite longueur ici, je la reporte de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc ici. Et enfin, la dernière. Une fois que j'ai mis l'ensemble des points qui m'intéressent, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux simplement relier en mettant les points qui se correspondent. Là, vous voyez qu'il y a un des points qu'on trouve naturellement. Et donc on trouve la figure qui, elle, est le symétrique de la figure initiale par rapport à l'axe qui est ici. Alors, la symétrie axiale, en réalité, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est comme si on pliait le long de l'axe et qu'on venait effectuer un tampon de la première figure sur l'autre partie de la feuille. Un peu le principe de l'aile de papillon. On vient, on plie, on fait un tampon, on ouvre. Donc ici, on voit que si on mettait de l'encre ici et qu'on pliait le long de l'axe, naturellement, il viendrait se superposer ici. Si vous n'êtes pas convaincu, évidemment, vous pouvez parfaitement imaginer ce pliage. Donc on prend sa feuille ici et on essaye de voir si en pliant, les deux ici viennent se superposer. Donc ça, c'est peut-être plus facile avec la vraie feuille que directement dans la vidéo. On arrive ici à la dernière transformation. Alors, première chose à vérifier, c'est ici le signe de l'angle. Donc le signe de l'angle. Je rappelle que quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on est dans le sens négatif. Et quand on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on tourne dans le sens positif. Donc ici, comme on est négatif, naturellement, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est inversé par rapport à l'aiguille de la montre. Moi, je vous conseille fortement de mettre tout de suite quelque part sur votre figure le sens qui correspond ici, en fait, à l'angle. Ça va vous faciliter grandement les choses. Une fois qu'on a fait ça, moi, je prends par exemple, je prends un point ici. Je prends ici le sommet, donc le centre de la rotation. Naturellement, je vais prendre la longueur qui est ici, et donc je vais tourner. Maintenant, j'ai tourné, évidemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai tourné en cohérence avec le sens de la rotation. Maintenant, je vais chercher ici les 120 degrés. Pour ce faire, je prends mon rapporteur, je positionne le centre de mon rapporteur sur le sommet ici de ma rotation, donc ce qu'on appelle le centre de la rotation, et ensuite, je vais compter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 qui est ici. Et quand j'ai reporté mon 120, et bien naturellement, ici, sur l'arc de cercle qui est ici, en venant prolongé ici, j'obtiens tout simplement le point qui est ici. Je vais le faire pour un autre point, donc par exemple celui-là. Je prends ici la longueur, je fais l'arc de cercle, moi je vais vous montrer ici un autre rapporteur, par exemple si vous avez des difficultés avec le premier rapporteur, ne pas hésiter peut-être à prendre un rapporteur circulaire. Donc si vous ne le trouvez pas en magasin, il faut savoir que ça se trouve très facilement sur Internet. Donc qu'est-ce que je fais ici ? Je positionne ici mon 0 sur le A, mon centre sur le A, pardon. Je mets le centre du rapporteur sur le A, je mets le 0 ici, je viens chercher ici 120. Voilà. Et là, il faudra faire attention à bien prendre l'arc de cercle qui coïncide. Donc là, naturellement, j'obtiens ici le deuxième point. Alors évidemment, on pourrait refaire ça avec l'ensemble des points, mais comme on sait qu'il y a conservation des longueurs, on peut aussi se dire, tiens, ce point-là, par rapport à celui-là, j'ai une certaine distance, je la reporte. Donc ça, c'est par rapport au premier point. Par rapport au deuxième, pareil, on va prendre ici la longueur et on la reporte par rapport au point qui coïncide sur la figure finale. On trouve donc le point qui nous intéresse. Et enfin, pour le dernier, on recommence. Donc premier point, première distance. Premier point, première distance. Deuxième point, deuxième distance, qu'on reporte. Donc deuxième point, deuxième distance, qu'on reporte et on trouve naturellement le point qui nous intéressait. Donc une fois que vous avez ça, vous obtenez la figure finale. Ici, on a bien 120 degrés. Si jamais vous n'arrivez pas avec cette méthode-là où on reporte les différentes longueurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire les différents arcs de cercle et donc on obtient aussi la figure finale. extraordinaires. Sous-titrage ST' 501 terrain. Sous-titrage ST' 501